Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entraînement et cette fois-ci on va s'occuper de nos bras et de notre dos. Pour ceci, vous aurez besoin juste d'une paire d'altères, donc les miennes c'est de 5 kg, mais prenez la charge qui est adaptée à vos capacités. Un tapis et on y va ! L'entraînement commence avec des pompes. Alors, vous êtes sur les genoux, les bras largeur d'épaule et il faudra descendre le buste au plus bas en gardant le dos bien droit. On serre les fessiers, on serre les abdos, évidemment. On descend le plus bas possible et il faudra faire 15 répétitions de cet exercice. Donc là c'est le début, ça va, on est frais, donc normalement c'est pas trop difficile. Pensez à bien respirer, c'est important, et à vous préparer pour la suite. On passe maintenant au second exercice, le développé couché. Vous saisissez vos altères, vous êtes sur le dos, vous écartez les bras largeur, vraiment dans l'axe des épaules, et donc il faudra remonter les bras tendus avec vos altères et redescendre, toujours en essayant de rester au maximum dans l'axe de vos épaules. 15 répétitions également de cet exercice. C'est terminé, on passe au troisième exercice, c'est pas le plus simple, les commandos. Alors on est sur la pointe des pieds, sur les mains, et donc on va descendre sur les avant-bras, en essayant de pas balancer les fesses dans tous les sens. On remonte, on redescend, les abdos sont gainés, on respire, le dos reste droit. Cet exercice, il est mortel, je vais dire, mais il fait travailler tout votre corps, donc il faut vraiment tenir jusqu'au bout. Allez, on tient bon, on monte, on redescend, on respire. C'est presque fini, on tient, on tient, on tient, on tient, je compte sur vous, tenez bon, terminé. On passe maintenant sur les genoux. Donc vous êtes sur un genou, l'autre jambe est en avant, et donc vous allez mettre un peu votre buste vers l'avant, prendre une halter dans la main, et comme sur la vidéo, on balance l'halter vers l'arrière. Il faut essayer de garder au maximum le bras le plus proche possible de votre buste, et donc de contrôler votre mouvement. N'hésitez pas, je le répète assez souvent, à prendre conseil auprès d'un professionnel pour avoir vraiment la meilleure posture pour effectuer vos exercices. Ça va éviter des blessures, et ça va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc pensez-y, c'est important. On passe maintenant à des curls alter alternés. Donc tout simplement, on est debout, les abdos et les fessiers toujours guinés, et donc on va alterner le relevé d'halter, un bras, puis l'autre, tout simplement. Au niveau du poids des halters, moi c'est du 5 kg, parce que c'est adapté à ma capacité. Il faut que vous puissiez prendre un poids qui vous permet de faire votre circuit correctement, en sentant que vous ayez travaillé. Si vous prenez un poids trop léger, vous n'allez pas travailler suffisamment. Si vous prenez un poids trop lourd, vous n'allez pas réussir à finir tous vos enchaînements. Donc il faut couper la poire en deux et vraiment trouver le poids adapté à vos capacités que vous allez augmenter au fur et à mesure. C'est terminé pour cet exercice. Maintenant, on passe aux extensions des avant-bras. Donc vous saisissez l'halter au niveau de vos bras, donc au niveau du dos, et donc on va descendre au maximum et remonter. Donc 15 répétitions également pour cet exercice. Là, ça commence à ne pas être facile. C'est la fin du circuit, je vous rassure. On tient bon encore quelques répétitions et ce sera l'heure de la pause. Les deux minutes de pause sont passées. On se remet en position. On repart pour 15 ponts. Allez, on est repartis. On s'est reposé, on a bu de l'eau, donc maintenant on donne tout. C'est le dernier circuit. Donc on lâche rien. On passe directement au développé-couché, pas de temps de pause. C'est un circuit où on enchaîne tous les exercices sans temps de pause. Voilà, pensez à garder vraiment les bras dans l'axe des épaules et à bien tenir les haltères. Là, moi, on sent déjà que je suis fatiguée au niveau de l'exercice. Il était super tard et que j'en peux même plus de tenir mes haltères. Donc vraiment, veillez à votre posture quand vous faites les exercices. On poursuit avec notre commando. Allez, allez, on est à l'armée. On y va. On lâche rien. On part pour le commando. 15 répétitions. De nouveau sur les genoux. avec une altère. Allez, on balance en arrière. 15 répétitions de chaque côté. Il faut vraiment essayer de contrôler son mouvement, de penser aux muscles que l'on veut travailler, de se concentrer malgré la difficulté. C'est vraiment que comme ça qu'on aura des résultats. Il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous allez faire. On change de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada On reprend les altères debout et c'est parti pour le curl alter alterné. Donc on y va. 15 répétitions de chaque côté. On alterne. On relève bien haut. C'est un circuit que moi, j'ai fait deux fois pour la vidéo. Mais on pourrait très bien faire trois, voire quatre fois le circuit pour vraiment bien travailler tous les muscles. Voilà. C'est vraiment selon votre énergie du jour. Mais après, vous pouvez refaire ce circuit. Moi, le haut du corps, je le travaille au moins deux fois dans la semaine. Le reste du temps, ce sera surtout le bas du corps. C'est terminé. On passe au dernier exercice de ce circuit. Après, ce sera à nouveau la pause pour terminer sur quelques minutes de gainage. Oui, on tient bon. Il reste encore quelques minutes de gainage avant la fin. Allez, on tient, on tient, on tient. C'est la fin. Dernière minute, derniers enchaînements. C'est terminé. C'est parti pour une minute de gainage en planche. Sur la pointe des pieds et sur les avant-bras, on descend au plus bas de manière à être bien droite, à ne pas cambrer le dos. Vous serrez vos fessiers et vos abdos. Et là, il faut se concentrer, il faut respirer. Je pense que c'est en faisant du gainage qu'on se rend compte qu'une minute, c'est très, très, très long. Donc, il faut vraiment essayer de se focaliser sur ce que l'on fait. Tenez bon. Ça passera vite. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça passera vite. Même si ce n'est pas vrai, mais ça passera vite. On tient bon, on tient bon. On respire. On ne lâche rien. On ne lâche rien. N'abandonnez pas surtout. On n'abandonne pas. Ce n'est pas quand ça brûle que ça abandonne. Au contraire, quand ça brûle, c'est que ça travaille. Il faut se dire ça. Ça brûle, c'est que ça travaille. Il faut que je tienne. Tout est une question de mental. Donc, surtout, tenez bon. Peu que quelques secondes. Terminé. On passe maintenant au gainage sur le côté. Donc, vous êtes sur un seul bras, donc sur l'avant-bras. Et donc, sur les pieds, vous relevez tout le corps sur le côté. Le bras en l'air, ce n'est pas forcément obligatoire. C'est plus pour essayer de garder l'équilibre. Forcément, on gaine tout le corps. Et donc, pareil, on reste focus. On respire au maximum. On se dit que c'est la fin et qu'il faut tenir, de toute façon. On tient bon. On tient bon. Il y a tout le corps qui tremble, qui a envie de lâcher. On tient bon. Plus que quelques secondes. Je compte sur vous. Parfait. On relâche. On passe de l'autre côté, bien évidemment. Il n'y a pas de miracle. Donc, pareil, même posture. De l'autre côté. C'est parti. Bon. Une nouvelle minute, mais promis, c'est la dernière. C'est parti. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas, restez gainés, n'abandonnez pas, c'est presque fini, vous serez fiers de vous à la fin, allez, on tient, même moi, là, vous voyez, je regarde maman, je me dis, mais combien de temps il y reste, ce n'est pas possible, une minute ne finit jamais, mais non, mais c'est presque fini, c'est bon, superbe. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien transpiré, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois dans la semaine, au moins deux à trois fois pour avoir de réels résultats sur les bras et le dos, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et puis surtout, pensez à vous abonner, et si vous avez aimé, à mettre un pouce en l'air, à bientôt. Sous-titrage ST' 501